Pour être sincère, je suis depuis très longtemps pour la double nationalité. Pourquoi je dis cela? Parce que nous sommes dans l'escroquerie. Nous sommes dans le banditisme politique. Quand les gens prétendent soutenir ou être contre la double nationalité et que vous vérifiez vous-même, ces gens-là, qui ont voté cette loi ou qui ont poussé à quoi on accepte cette loi, qui n'ont pas une seule nationalité, vous vous posez des questions sur de qui c'est mort-t-on? Pourquoi on fait tôt pour tromper certaines personnes? Avoir la double nationalité ne veut pas dire qu'on déteste son pays. Les gens qui ont la double, ils parlent sur le contrôle de la diaspora. Les gens ont souvent la double nationalité par rapport à ce que cette nationalité les donne dans un pays précis. Si vous êtes aux États-Unis, si vous avez la nationalité, il y a certains avantages, certaines choses que vous avez, certaines facilités. Si vous êtes en Allemagne, vous êtes en France, c'est de ça qu'il est question. Ça ne veut pas dire qu'ils ont régné leur nationalité. Donc c'est une stupidité en 2024 d'être contre la double nationalité. Je vous le dis encore, les amis, le 14 juillet, allez voir dans les ambassades des consulats en Afrique certaines personnes qui sont contre la double nationalité, qui sont en train de fêter l'indépendance ou la fête nationale de leur pays. Ils partent même voter. Il y a les législatives à la fin de ce mois. Ils vont aller voter. Le 7 juin, ils vont aller voter. Ils ont la double nationalité, mais ils prétendent être contre la double nationalité. Pour le cas des footballeurs, la plupart des footballeurs qui ont joué dans des vrais championnats, les amis, et qui étaient très performants, parce que les clubs ne signent pas de n'importe quoi, qui étaient vraiment très performants, il y a aussi des règles de l'UEFA qui interdient de recruter des joueurs qui ne sont pas des Européens. à un certain nombre, parfois 3, 4 ou 5, je ne sais pas, mais il y a de cela. Donc, certains clubs préfèrent mettre la pression sur les joueurs, de prendre la nationalité de ce pays-là pour pouvoir ne pas être un joueur extra-communitaire. Si les gens ne comprennent pas quelque chose qui se pose la question, j'ai dit les gens les plus instructionnés et insustentables, qui sont contre la double nationalité, la plupart ont la double nationalité. Et quand Joseph-Antoine Bell avait parlé, sur une radio basée ici à Douala, de Richard Bona à l'époque, quand Richard Bona avait dit, on l'avait refusé l'entrée au Cameroun, on n'avait pas donné le visa pour venir enterrer sa maman, il y a peu de personnes qui avaient réagi à l'époque. J'avais réagi, je veux dire. Donc, et moi je ne comprenais pas pourquoi il y a cette grosse anacte au Cameroun de la non-double nationalité. Oh, le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Alors que ceux qui disent cela, ceux qui enactent cela, ceux qui sont dans les airs de pocs, ceux qui disent qu'il faut, il faut, il faut ceci, ont la double nationalité. Bonjour, amis. Bienvenue sur cette plateforme. C'est votre humble servant, le très nécessaire, le très nécessaire, Cletus, le Ngui-man, le Baminda-man, le Econa-man, et ne vous l'oubliez pas, le Bakori-man, et le Proudly Anglophone. Je suis pour la double nationalité. Je répète, je suis pour la double nationalité. Ça ne fait pas de problème, c'est de l'avantage du pays. Allaire par son de la numérite. Les qui sont en dehors, pourquoi ils n'ont pas la double nationalité? Pourquoi ils n'ont pas la double nationalité? Vous devez s'entendre les raisons. C'est parce des raisons de certaines communautés. Les raisons des des communautés, les accessoires, et moitié de ces choses que vous pouvez comprendre pour les suivre pourquoi ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas la même car ils ne veulent pas s'abandonner leur Cameroun nationalité. Donc, any politici ou à l'autre personne qui est dans la politique, qui s'est dit de la stupide et de l'eau de l'eau et de la non-sensité sur la double nationalité ou la duale nationalité, devraient ne pas être écoutés parce que la plupart d'entre eux, ils ont cette duale nationalité mais ils prétendent être contre la duale nationalité. J'ai juste dit ce qu'il a dit. Un Camerounais qui s'est présenté à la frontière du Cameroun avec un passeport étrangère et attend qu'on la met dans notre pays parce qu'il a une guitare, un dio. Joseph Antoine Bell dit cela, les amis, et répète, concernant Richard Bonin, quelqu'un qui est l'ambassadeur de la musique au monde et qui a dit que le Cameroun devait être fier d'avoir un enfant comme ça juste parce qu'il a refusé les Mi'kmaqs, la décoration à Joma et Trivaria. Du coup, il devient l'ennemi à battre. On lui refuse le visa d'entrer au Cameroun. Et Joseph Antoine Bell qui ne peut pas nous dire qu'il n'a pas la double nationalité sauf s'il nous prouve cela. Mes amis, il vient dit quoi ? Un Camerounais qui se présente à la frontière du Cameroun avec un passeport étrangère et attend qu'on l'admette dans notre pays parce qu'il a une guitare, un dio, Bell et Joseph Antoine. En quoi est-ce qu'être un footballeur, ancien footballeur, qui a fait de vous quelqu'un de plus important qu'un musicien ? Qu'est-ce qu'il parle dans cette commentaire ? Il est en train de vouloir prouver quoi ? Il est, lui, le plus important, ceux qui n'ont pas de passeport, qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas cela. Mais c'est très inquiétant quand ça vient de Bell. Mais pour ceux qui le connaissent, je vais dire, c'est très inquiétant quand ça vient d'un Cameroun. Mais ceux qui connaissent Bell vont dire que non, c'est naturel, c'est normal. Peut-être que lui-même, il est dans cette situation de double nationalité, mais il utilise beaucoup plus son passeport carboné parce qu'il est en retraite. Et là, Bell ignore peut-être en disant cela qu'il y a des pays qui donnent le visa à l'aéroport. Donc vous arrivez, les tampons, on met ces tampons-là à l'aéroport. Il ignore cela avant de faire ce genre de déclaration. Les amis, Richard Bonnat, ce n'est pas le chat assez laissé, manipulé, insulté sans répondre. Richard Bonnat a répondu dans une vidéo que je vais vous montrer ici. Et il a déconstruit le mensonge de Bell. Il a dit que Bell dit qu'on n'est pas obligé d'être dans l'alternance. Mais c'est cette alternance qui a aidé Bell à jouer en 84 et 88, où on a gagné la Cannes. Parce que Kono était plus ancien, que lui est plus performant que lui. Et Kono est plus capé. Kono, en Afrique, est plus connu que Joseph-Antoine Bell. Et il lui rappelle que c'est cette alternance qui a fait en sorte que tu gagnes. Et cette alternance a montré encore que tu étais aussi très faible. Parce que Kono, en 86, est arrivé en finale. En 92, le Cameroun, c'est le record. C'est là où le lion indomptable en montant au jeu du monde. C'est vraiment le lion indomptable. Maintenant, en 90, Kono est arrivé juste en cas de finale. Tu es allé en Coupe du monde en 94. On t'a scoré 11 buts. Salenco, lui seul, le russe, a marqué combien de mûres. Et les problèmes que Mila parle avec Yango, que Yango parle, les problèmes que Mila a rentré ça en train de raconter. Tout le monde parle, t'as topé à son âme à parler de lui. Donc, vous comprenez déjà des personnages qu'il est clivant, comme les autres le disent, les amis. Ce n'est pas moi. Ce sont ces ex-coéquipés qui disent que Bell est clivant et raison pour laquelle il n'a pas pu gagner la présence de la Fédération Camonaise de football. Il a essayé mille fois. Ça n'a pas donné. Et quelqu'un qui l'insulte aujourd'hui l'a aidé pour être DTN. Et aujourd'hui, on l'a nommé, là où on l'a nommé, pour empêcher d'autres de tourner à rossamer les taux de fils. Il ne faut pas le nommer. Les amis, il est beau sujet donc d'écouter Richard Bona. Il est beau. Il est beau. Merci. 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 C'est trop bien. Ok? Et vagabonder comme ça avec tant d'incohérences et échecs surtout. Moi, je pense que là, c'est le fruit de l'échec, le résultat des échecs quand on amasse beaucoup d'échecs. Alors, je vais déjà dire, pour sortir de tant de conneries, il faut être un Français rosicrucien et chômeur. Les trois ne vont pas ensemble. OK? Il faut dire qu'il faut faire quelque chose comme ça. Mais ça ne m'étonne pas. Ces trois ne vont pas déjà ensemble. Français, rosicruciens et chômeurs, il y a de quoi aller chez Foucault et se pendre. Cette personne même qui militait pour une alternance dans les buts de Lyon, on l'a vu. Vous l'avez vu dans les années 90, pour ceux qui le savent. Il faut qu'il y ait alternance. On est tous de bon, il faut qu'il y ait alternance. Et il y a eu alternance. C'est grâce à cette alternance que ce joueur a pu... Quand moi j'entends, l'alternance n'est pas obligatoire. Écoutez bien. Et on parle, l'alternance n'est pas obligatoire. Par cette même personne. Qu'est-ce que vous voulez qu'on soit silencieux, qu'on ne réponde pas à cette personne et lui dire, mais attends, comment ça, l'alternance n'est pas obligatoire? C'est grâce à l'alternance que tu as pu gagner aussi. C'est grâce à cette alternance que tu as pu gagner. Et il argumente après, il vient l'argument, non, c'est pas que j'ai joué parce que j'étais compétent. Hold on. Hold on here. C'est pas parce que tu étais pas plus compétent que Tomankono. C'est dans le fucking way. On avait un excellent, excellent gardien. Tommy was an excellent, excellent player. You could not top him. C'est tout. Et même avec Kono, il y a eu, il y a eu, c'est pas une histoire d'être bon. C'est que l'alternance, le changement et tout, fait que voilà, il y a de la nouveauté, quoi. Pourquoi vous avez toujours, pourquoi vous êtes tellement, non, maintenant vous êtes, d'un seul coup, vous n'êtes plus militant de l'alternance, vous êtes complètement contre l'alternance. Alterné, c'est bien. La preuve, si vous dites que vous étiez meilleur qu'on Kono, moi je dis non, c'est pas vrai. Vous étiez bon, mais Tomankono était excellent. Et je le dis sans même, vous voyez, c'est juste ceux qui savent, they agree, you know, with me. La preuve, c'est qu'on est arrivé au quart de finale en 1990. Coup du monde 1990, on est arrivé au quart de finale. Je crois qu'on a été éliminé par l'Angleterre. Je crois, oui. La coupe du monde après, lui, il arrive. En 1994. Allez chercher vous-même ce qui s'est passé. Donc, voilà. Donc, dire qu'on était meilleur, non, 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 non. Mais l'alternance a eu lieu, a fait que vous avez aussi gagné. Et ce qui est bien, it is good. So everybody must win some. Parce que s'il n'y avait pas d'alternance, eh bien, tu n'aurais pas joué. C'est tout. C'est tout. Et donc, voilà. Et notre goalie, our heart and soul goalie, our real heart and soul goalie, notre vrai goalie, 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 you know, c'est Tomankono. On en a fait. c'est quoi je crois c'est bon le temps qui a fait ça qui a chanté pour l'autre entre nous ou cinq fois n'a pas dit ce qu'est ce qu'est ce qu'on parle ça c'est du richard boulard les faits et rien qu'elle est fait la tenance que quelqu'un comme aujourd'hui qui dit on n'est pas obligé d'être dans les tenants parce qu'il en compte de protéger son intérêt ou ses intérêts c'est normal mais quand il était en activité ce monsieur il parlait de la tenance avec conno parce qu'il pensait que nous étions les meilleurs non il fallait que telle autre personne joue telle année l'autre jour telle compétition c'était bien pour lui et il a profité de ça pour gagner la canne en 84 et 88 mais cette même alternance a monté qu'il était plus faible que thomas conno et thomas conno comme a dit richard boulard on a vu rendre hommage à thomas conno et pépé calé aussi à thomas conno beaucoup d'autres mais personne n'a jamais rendu hommage à belle joseph antoine belle ou à joseph antoine belle l'aimé pour les dames et c'est même joseph antoine belle vient nous parler des choses et il se rappelle pas que il ya l'histoire les archives les amis ces archives la reste et nous allons sortir ces archives là quand ça sera aussi nécessaire de temps en temps quand les gens vont s'égarer ils vont penser que les gens sont dupes ou bien ce qui était à l'époque qu'elle avait fait c'est des frères déclarations sont morts tous non mais obliquez les archives les mêmes ces gens morts merci france always watching vits on this platform this is your bamendamang your ekonaman yongi man i'm proud liba kreman an anglophone bye bye